Voilà, maintenant que j'ai fait les réglages, normalement nous avons quelque chose de suffisamment correct pour pouvoir partager la parole du Seigneur, la Torah d'Elohim. Donc, eh bien, j'ai à cœur de revenir sur un passage qui a été mal compris, j'ai vraiment ça à cœur, donc mal compris par beaucoup. Alors, qui suis-je pour dire que le passage est mal compris ? Eh bien, justement, nous allons partager, parce qu'à un moment donné, moi, je ne sais plus comment expliquer les choses. Moi, je préfère écrire. Je ne suis pas quelqu'un qui aime passer devant les caméras, mais au bout d'un moment, je me rends compte qu'il n'y a pas le choix. Il faut aussi pouvoir parler directement. Donc, je le fais, voilà. Je n'ai pas un talent d'orateur ou quoi que ce soit, mais ce n'est pas grave. C'est Hachem qui pourvoit, c'est Dieu qui pourvoit, et tant qu'il touche votre cœur par son roi Rakodesh, son Saint-Esprit, alors tout va bien. Et là, je voulais parler du point de doctrine très, très, très important, sur lequel il faut être très clair. C'est l'alliance de sang en Jésus-Christ ou en Yeshua Mashiach. Elle a été obtenue, cette alliance de sang à la croix. Le sang versé de Jésus, de Yeshua, scelle notre alliance avec Dieu, avec Elohim, Adonai, le Dieu d'Israël. Pas notre Dieu, le Dieu d'Israël. Et donc, dans ce cas-là, quand on vient par la foi, au travers du pardon des péchés qui est obtenu à la croix, notre alliance de sang est donnée par la foi. Le sang qui a coulé est un sang éternel parce que c'est le Fils de Dieu. Désolé pour ceux que ça dérange, mais c'est le Fils de Dieu qui a donné son sang. Et l'identité, la nature du Christ, du Mashiach est très controversée. Mais en tout cas, il faut savoir que le sang qui a été versé est un sang éternel et c'est un sang de rédemption pour la rémission des péchés. Il suffit de le lire dans Matthieu 26, 28, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc ce passage, il est à prendre dans son contexte. C'était pendant le repas de Pessar, de Pâques, et il a fait un geste symbolique qui nous rappelle le sang de l'agneau pascal qui préfigurait le sang de Yeshua. Mais tout ça, il faut prendre le temps de l'étudier. En tout cas, toujours est-il que par la foi, il n'y a pas besoin de circoncision pour être converti au judaïsme en Yeshua. Donc le judaïsme accompli, car le Juif qui a reconnu Yeshua comme Messie et Sauveur et Seigneur, alors il rentre pleinement dans les promesses qui sont données au peuple d'Elohim, au peuple de Dieu, au peuple juif, hébreu, appelez-le de plusieurs façons, tant que ça reste correct. Et identifiable surtout, parce qu'il y a toujours le combat de l'identité. Qui sommes-nous ? Et bien nous sommes déjà enfants de Dieu, réconciliés avec le Seigneur au travers du sang de l'Alliance, qui nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, on a une bonne conscience devant Dieu, parce qu'on lui a demandé pardon. Le sang qui a été versé symbolise la purification des péchés et notre alliance avec lui. Donc nous sommes avec Dieu, il n'y a aucun problème. Et maintenant on peut étudier ses commandements tranquillement. Tranquillement, chacun avance à son rythme. Personne ne va se comparer à d'autres pour savoir qui fait quoi. Non, non, chacun avance. Si ça peut motiver, parce qu'un frère a découvert quelque chose de très exhortant au travers de la pratique d'une mitzvah ou d'un commandement, c'est très bien. Si ça peut nous motiver, c'est bien. Mais il ne faut surtout pas avoir un esprit de compétition, c'est un esprit de partage qu'on doit avoir. Et le partage, c'est ce que je fais, c'est pour ça que je fais ça. Je n'essaie pas de me faire passer pour quoi que ce soit, c'est juste qu'il y en a plein qui vont droit au jugement dans l'AGN, s'ils ne se repentent pas. Donc maintenant, il faut parler un peu plus, écrire, parler, se faire filmer, quoi d'autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut faire les choses car il reste peu de temps. Et ce que là, je veux souligner, c'est que notre alliance de sang est obtenue à la croix par la foi. Il n'y a pas besoin de se faire circoncire pour avoir une alliance de sang et rentrer pleinement dans le judaïsme en Yeshua, le judaïsme accompli. Donc c'est vraiment très important. On n'est pas dans le christianisme. Le christianisme, c'est une religion qui a été officialisée par l'empereur Constantin et compagnie, c'est les catholiques, c'est... Ok, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je veux rentrer dans les promesses de Dieu, dans l'alliance avec Hachem, le nom. Je veux vivre vraiment ces choses. Et donc, je sors du christianisme pour rentrer dans la pensée d'Israël. Donc, c'est ça le judaïsme. Un judaïsme qui vient de Judas, Judas qui est louer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, c'est ça le vrai judaïsme. Ce n'est pas une religion, c'est le service pour Dieu, c'est ça le judaïsme. Après, tout ce qu'on nous dit dans les médias et tout ça, juste, il ne faut pas écouter, c'est tout. C'est le monde, ils disent n'importe quoi et c'est l'antisémitisme. Non, le judaïsme, c'est très simple, c'est très simple. Et nous, les nations, moi je fais partie des nations, je n'ai pas eu de circoncision à 8 jours. 8 jours. Et donc, c'est par la foi en Yeshua que cette alliance de sang se fait. Mais pour tous les enfants, les bébés qui naissent, on peut les circoncire à 8 jours, bien entendu. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour la circoncision, si seulement elle est faite dans les règles de l'art. Et c'est un sujet qu'il faut bien étudier. Et n'oublions jamais qu'on avance chacun à son rythme. Mais le tout, c'est de ne pas renier un seul des commandements de Dieu. Il faut les accepter. Mais être humble devant Dieu en disant, voilà Seigneur, j'accepte tes commandements. Je te demande pardon, je suis réconcilié avec toi. Apprends-moi à marcher dans tes voies. Apprends-moi à savourer tes commandements. Je ne fais pas encore ci, je ne fais pas encore ça. Mais toi, tu vas changer mon cœur en gravant tes commandements sur mon cœur. Et alors, au travers de ça, il y a un travail de sanctification qui se fait. Voilà, parce que les commandements sanctifient. Et ça se voit en esprit et en vérité, dans les actes et toutes ces choses. Donc, moi, je ne suis pas complètement en harmonie avec les commandements. Je les accepte, ok, mais je n'arrive pas à tous, tous, tous les pratiquer. Non, mais je ne suis pas jugé en fonction de comment j'accomplis les commandements. Je suis jugé en fonction de comment j'accepte les commandements. C'est ça qui change tout, vraiment. Il n'y a aucun problème à ne pas tout, tout, tout pratiquer. Par contre, il y a un problème à ne pas tout accepter. Donc, voilà, ça aussi, c'est tout un sujet qu'il faudrait revoir par rapport à ce qui a été créé en Deutéronome. Mais ce que je voulais souligner là, c'est que nous sommes réconciliés par le sang qui a été versé à la croix de Yeshua, le juste parmi tous les justes, le plus juste entre nous tous, parce qu'il n'a jamais péché. Et il n'y a pas besoin de circoncision. Mais s'il y en a qui veulent se faire circoncire, qu'ils se fassent circoncire, mais qu'ils ne se fassent pas circoncire pour être sauvés. Sinon, Christ ne vous servira de rien, comme Paul le dit dans l'Épître aux Galates. Christ ou Mashiach. Moi, je préfère dire le nom d'origine, c'est mieux. Mashiach, qui veut dire Messie en hébreu. Mais je peux faire l'effort de dire Christ et Jésus pour le début. Voilà, donc, c'est ce que je voulais souligner. J'espère que j'ai été compris. C'est une première. J'espère que le décor est sympa et tout. On essaye d'améliorer un peu les choses. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager de cette façon, sachant que je n'ai pas vraiment le choix. Donc, je le prends avec joie, même si ce n'est pas mon truc. Mais allez, on y va. Et comme ça, on se connaît un peu plus. Et puis, si vous avez des questions, je suis là selon ce que je sais. Et je ne suis pas enseignant, docteur, pasteur, rabbin. Non, non, moi, je suis enfant de Dieu, mais il reste peu de temps. Le Messie revient bientôt. Et s'il y en a qui ne sont pas au courant de certaines choses, ils ne rentreront pas au royaume. Donc, moi, je suis prêt à tout faire. Mais voilà, je suis un serviteur du Seigneur à mon échelle. Allez, ça suffira pour cette fois. Voilà, voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501